Bonjour Docteur de la Loge à Gustave Roussy. Je vous appelle ce qu'on appelle un certain nombre de personnes pour voir comment comment vous allez en téléconsultation dans le contexte du virus et pour rediscuter quelques petits trucs. Il y a quelqu'un qui fait les courses pour vous quand vous êtes sous chimiothérapie ? Nous avons développé en extrême urgence non pas de la téléconsultation mais de la consultation téléphonique puisqu'en fait on n'est pas en téléconsultation parce qu'il n'y a pas un outil avec de la visioconférence mais le téléphone ça marche très bien et chaque médecin garde ses consultations avec le même planning avec des personnes qui ont rendez vous et à l'avance on prévient les personnes pour savoir si elles sont d'accord qu'on les appelle à l'heure du rendez vous et faire la consultation par téléphone. Comme ce sont des personnes qu'on connaît bien faire une ou deux consultations comme ça ne pose pas de problème. Et donc on va voir comment ça va, comment les choses se passent à domicile, discuter du traitement, des effets secondaires, des besoins, donner des conseils évidemment aussi concernant le coronavirus, discuter les résultats des examens qui ont pu être faits. Vous êtes à moins de six mois de la fin de la chimiothérapie et donc vous restez à risque. L'immunosuppression pour les risques viraux c'est jusqu'à six mois de la fin de la chimiothérapie donc il vaut mieux que vous restiez chez vous. On fait moins d'examens en ce moment on va faire moins de scanner, de PET scanner, etc. On va décaler un certain nombre de choses, on va essayer de diminuer certains traitements considérés dangereux, faire venir moins les personnes à l'hôpital aussi pour des traitements, faire plus à la maison. Il s'agit de protéger les patients transitoirement des risques de contamination. C'est vraiment très important parce que toutes les personnes qui ont des traitements un peu immunosuppresseurs sont plus à risque de faire une forme grave de cette atteinte virale. Et donc votre échographie tous les trois mois vous avez l'ordonnance là ? Oui, la dernière a été faite vers le 6 janvier je pense. Tous les documents nécessaires, les arrêts de travail, les ordonnances, soit leur sont envoyés par la poste avec leur prochain rendez-vous, soit sont envoyés par mail. Les patients retrouvent dans le portail patient toutes les informations sur ce qu'on a dit, le compte rendu de consultation, les résultats, etc. Je trouve que c'est une médecine assez pratique. Ça ne peut pas remplacer le contact avec les personnes, mais comme ça ponctuellement c'est vraiment pas mal. Je crois que tout le monde est assez content de ce système. à bientôt alors. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021